Je suis un Français moyen. Où ça y est la nouvelle ? Non. Mais je veux vous la dire. Il paraît qu'au dernier Conseil des ministres, ces messieurs, ils ont décrété l'austérité. Si, si, si. Il faut que le gouvernement fasse des économies. Et puis, il faut donner l'exemple. La preuve, c'est que non seulement l'État n'offrira plus gratuitement de belles voitures neuves aux ministres, avec quatre motards devant, quatre motards derrière, parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur portefeuille. Plus d'automobiles à l'œil aux secrétaires de ministres et leurs beaux-frères, etc. Non seulement ça sera plus gratuit, mais en plus, ils payeront leur vignette. Comme des Français moyens. Ils en disent ça, les ministres. On peut rêver. Même les députés, ils sont mis dans le coup. Mais rouges de confusion, c'est comme la cocarde qu'ils ont sur leur pare-brise. C'est ces petites cocardes de blanc rouge, là, qui leur interdisent d'avoir des contraventions. Même que leurs chauffeurs en sont gênés. C'est pour ça qu'ils rabattent toujours leurs casquettes devant les yeux. Ils ont dit, les députés, austérité, économie. Il faut donner l'exemple. Tous les dimanches après-midi, il n'y aura plus 3 000 agents, ni 600 officiers de police qui gardent le parking spécial. C'est juste à l'entrée, là, des courses à Longchamp. Non, non. Maintenant, ils iront placer leur voiture au grand parking, loin, là-bas. Comme des Français moyens. Ils ont dit ça, les députés. On peut rêver. Les sénateurs. Vous savez, les sénateurs, ceux dont on cause jamais, tellement qu'ils sont utiles. Eh bien, ils ont dit, les maires, les préfets, ont décrété que devant leur mairie et leur préfecture, il n'y aura plus d'agents de police qui, si gentiment, vous dit, circulez ! Non, vous n'avez pas le droit, foutez le camp ! Vous n'avez pas le droit de stationner ici ! Foutez le camp ! Faut le camp, je dis ! Mais non, non, parce qu'il y a la pancarte à l'intérieur de la mairie, elle va tomber. Quelle pancarte ? Mais si, la pancarte, il y a écrit Liberté, Égalité, Fraternité. Laissez-moi stationner là, monsieur l'agent. Comme un Français moyen. Ils ont dit ça, les sénateurs. On peut arriver. Jacques, tu as été toute la journée à ton travail et tu es resté une heure dans les encombrements. Et moi, ta femme, je suis resté seul, là, au 17e étage de cette caserne de HLM. Écoute-moi, Jacques, mon mari, tu sais que j'ai parlé à la gardienne. Il paraît qu'on va abattre tous les HLM qu'il y a autour des grandes villes. Même le HLM qu'il y a en face de notre fenêtre. Comme ça, après, on pourra voir les montagnes. Et à la place du HLM où nous sommes, on va construire un petit quartier de Paris. À Belleville ou ailleurs. Comme celui du métro Pyrénées. Oui, celui que j'ai connu lorsque j'étais enfant. En haut des escaliers du métro, il y aura le marchand de Marron ou le crieur de journaux. Le garçon du bar qui a le crâne-chauve et qui ramène ses cheveux derrière devant. Et qui crie tout le temps dans la musique du jukebox. Et deux choux-croutes qui marchent et deux bières et un camembert qui va bien. Il n'y aura plus de self-service. Je retournerai chez le petit boucher qui fait rire ses clientes avec des allusions à la Monterland. On va tout abattre. Et je ne m'ennuierai plus les après-midi dans mon HLM. On va tout abattre. Et je retournais dans mon petit deux-pièce cuisine, sans confort. Mais où le robinet chante quand on l'ouvre. Et de ma fenêtre, je parlerai aux voisines. Ça va bien ? Et elles me répondront. Oh, ben dis-donc, il y a mon dernier, il m'a fait une scarlet. Jacqueline ! Tu es fatiguée ? Oui ? Il faut que tu ailles voir un docteur. Non, non. Rassure-toi. Mais nous, les femmes, lorsqu'on s'ennuie, ben de temps en temps, on peut rêver. Vous ne pouvez pas nous comprendre, vous, les hommes. Oui. Vous êtes des Français moyens. Vous êtes des Français. Sous-titrage ST' 501